Ma famille a vécu il y a quelques années des expériences plutôt traumatisantes. Ma mère m'a raconté cette histoire un nombre considérable de fois, et peu importe combien de fois j'ai pu l'entendre, des frissons me parcourent encore le dos. Il y a une vingtaine d'années, j'avais seulement un an. Ma mère, mon père, mon frère et moi vivions dans une petite maison au milieu de nulle part. Pour un peu plus de précision, je vivais dans ce bon vieil état de Washington à quelques heures de Seattle. Avant que ma ville commence à s'étendre et à se développer, c'était une petite bourgade avec de petits quartiers, quelques maisons et de petites boutiques où seulement un petit nombre de personnes vivaient. Mes parents ne se faisaient pas beaucoup d'argent, du coup mon père voyageait pas mal pour honorer des jobs pendant que ma mère restait à la maison avec moi et mon frère. Ma mère avait toujours aimé sa place de mère au foyer, tout allait bien dans nos vies jusqu'à ce qu'on déménage dans cette maison. La maison en elle-même n'avait rien de spécial. Elle avait deux niveaux, en haut il y avait la cuisine, le salon et ma chambre, ainsi que celle de mon frère, et en bas la chambre de mes parents. Il y avait une porte avec un escalier, seul passage pour accéder à leur chambre. Un peu comme si nous rentrions dans une cave ou un sous-sol. Avec le recul, c'était sans doute pas l'idéal pour des parents avec deux enfants, mais nous étions pauvres et c'était tout ce que nous pouvions nous offrir. Quand on voyait la maison, on ressentait aucune impression bizarre ou des sentiments sortant de l'ordinaire. Moi et ma mère sommes passés plusieurs fois devant cette maison depuis que nous l'avions quittée et je n'ai jamais rien ressenti d'inconfortable, alors que cette maison renfermait quelque chose de vraiment diabolique. Honnêtement, elle ressemblait à une maison typique du coin, elle était un peu délabrée, mais rien ne sortant de l'ordinaire, jusqu'au moment où vous rentriez à l'intérieur. Au début, quand on a déménagé dans cette maison, tout allait bien et mes parents aimaient beaucoup cette maison. La maison avait un petit cachet rustique qu'elle adorait. Le voisinage était calme et tranquille et nos voisins toujours polis et amicales. Pendant à peu près deux mois, la maison fut complètement normale et mes parents n'ont rien constaté de particulier. Cependant, tout a rapidement changé à mesure que la maison se transformait, et ce pour le pire. Un jour, alors que ma mère était à la maison, me gardant moi et mon frère, nous venions d'être juste couchés pour faire notre sieste. Ma mère se trouvait dans la cuisine en train de faire la vaisselle. La maison était silencieuse et ma mère profitait de ce moment de quiétude. Pendant qu'elle nettoyait, elle entendit un faible bruit venant du couloir. Au début, elle pensait que c'était moi ou mon frère qui venait de tomber de sommeil, mais elle changea rapidement d'avis. En effet, quelques minutes plus tard, elle entendit ce bruit encore une fois, mais cette fois plus fort et plus distinctement. Elle lâcha la vaisselle dans l'évier et pencha l'oreille afin de mieux discerner ce qu'elle en tombait, alors que le bruit devenait de plus en plus clair. C'était un rire, le son d'un enfant en train de rire, comme s'il était en train de jouer ou qu'on le chatouillait. Toutefois, cela n'avait rien d'extraordinaire puisque mon frère avait trois ans et qu'il lui arrivait de jouer seul dans sa chambre. Se sentant soulagée, elle s'est rendue dans la chambre de mon frère pour lui rappeler que c'était le moment de la sieste. Presque arrivé à la porte, le son s'arrêta complètement. Elle entreouvrit la porte et vit que mon frère dormait bien dans son lit et qu'aucun jouet ne semblait avoir été touché. Ma mère était un peu perturbée, mais c'est rapidement dit qu'il avait sans doute parlé pendant son sommeil et allait retourner finir sa vaisselle. Une semaine plus tard, ma mère endormie se réveillait en sursaut en entendant des bruits de pas venant du dessus. Pensant qu'elle venait de rêver, elle a tenté de se rendormir, mais seulement les bruits de pas ont continué à se faire entendre. Partant de la cuisine vers le couloir menant à nos chambres, elle a d'abord pensé qu'il s'agissait de mon frère qui s'était levé pendant la nuit. Cependant, les bruits de pas ressemblaient à celles de bottes, plutôt lourdes. Les bruits ont continué, s'écrasant sur le sol de tous les tâches de la maison, faisant des retours et des allers-retours. Alors qu'elle se réveillait et tentait de rationaliser ce qu'elle entendait, les bruits de pas se sont arrêtés d'un coup, comme s'ils savaient qu'ils étaient écoutés. Elle soufflait de soulagement, supposant que c'était son imagination ou que la maison assez ancienne était en train de travailler. Cependant, à peine une minute plus tard, les bruits de pas ont recommencé, mais cette fois vers la porte de sa chambre, se trouvant en haut des escaliers. Alors que les pas se rapprochaient, son cœur s'emballa et se pétrifia de peur. Avant qu'elle ne puisse réagir, les pas une fois arrivés devant sa porte se sont stoppés. Elle attrapa une batte de besgaule et coura jusqu'en haut de ma chambre, et celle de mon frère. Aucun signe d'effraction, mais aucun signe indiquant qu'un intrus se trouvait dans les parages. Rien du tout. Les mois suivants, les phénomènes ont augmenté dans la maison. Je me réveillais au milieu de la nuit en criant, et ma mère continuait régulièrement d'entendre ce rire, alors que mon frère dormait à poing fermé. Elle entendait encore ces mêmes bruits de pas la nuit, faisant des allers-retours et se dirigeant vers la porte de la chambre de ma mère, qui s'évanouissant à leur arrivée. Lorsque mon père était en voyage pour le travail, elle faisait des nuits blanches avec toutes les lumières de la maison allumées, venant régulièrement nous voir, moi et mon frère, pour constater que tout allait bien. Étant convaincue que tout cela n'était pas le fruit de son imagination, elle a contacté un ami qui lui a conseillé de nettoyer la maison en faisant brûler de la sauge. Elle nous fit sortir de la maison avec mon père et mon frère pour y faire brûler tout doucement de la sauge dans toutes les pièces de la maison. C'est à partir de là que les choses sont devenues terribles. Bien qu'elle trouvait les phénomènes qui lui étaient arrivés terrifiants, elle ne savait pas encore que ce qui l'attendait était bien pire. La nuit, après avoir brûlé la sauge, ma mère a commencé à ressentir du malaise entre la peur et la nervosité. Quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Une nuit, alors qu'elle était avec mon père, qui dormait tous les deux dans le lit, elle a une nouvelle fois entendu des bruits de pas, qui cette fois couraient partout dans la maison. Comme si quelqu'un cherchait quelque chose, de manière frénétique, tout en portant ses grosses bottes. Alors qu'elle était en train de réveiller mon père, prise de panique, les passes se sont complètement arrêtées. Tous deux sont restés sans bouger, leur cœur battant la chamade dans leur poitrine, à l'affût d'un nouveau bruit. Restant dans le silence le plus complet, ils ont entendu un objet chuter. Les livres de la bibliothèque de leur chambre s'étrasaient au sol, comme si quelqu'un les attrapait un par un et les jetait. Mon père sauta du lit, et ma mère coura vers nos chambres. Cependant, encore une fois, aucun signe d'intrusion, ni d'indice indiquant la présence de quelqu'un dans la maison. A partir de là, mes parents étaient terrorisés, savaient qu'ils devaient absolument quitter cette maison. Après qu'ils aient contacté un ami habitant près de l'endroit où travaillait mon père, il fut décidé que moi et mon frère habiterions avec lui le temps de trouver une autre maison. Nous n'étions plus en sécurité dans cette maison. Nos parents ont fait nos cartons afin de partir le plus vite possible. Ma mère savait que cette chose avait compris que nous allions partir, et qu'elle serait sûrement encore plus en colère. Tous les cartons avaient été chargés dans la voiture. Seulement, nous devions encore passer une dernière nuit dans la maison. Ils étaient épuisés. Ils décidèrent que tout le monde dormirait dans leur chambre cette nuit-là, et que nous nous lèverions dès qu'il ferait jour pour partir. Mon frère dormait dans l'île de mes parents, et moi je dormais juste à côté d'eux, dans mon berceau. Mon père et ma mère ont lutté pour ne pas s'endormir. Seulement, cela faisait déjà plusieurs jours qu'ils manquaient de sommeil. Ce n'est qu'à partir de 3h du matin que ma mère a été réveillée par un léger bruit de tapotement. Elle regarda mon frère et mon père, qui étaient endormis. Puis elle regarda dans mon berceau qui était près d'elle, dans lequel je dormais également. Elle était rassurée, mais continuait d'entendre ce léger tapotement, venant de quelque part dans la chambre. Elle s'est assise au bord du lit et a réalisé que le tapotement venait de la porte de la chambre. Elle se leva et se dirigea vers l'escalier, menant à la porte. La porte avait été fermée à clé, dans l'espoir de se protéger de cette chose se trouvant plus haut. Elle savait que le jour allait bientôt se lever, ce n'était qu'une question d'heure. Elle décida de se recoucher et essaya de se rendormir. Seulement les tapotements se sont transformés en coups, puissants, lourds et assourdissants. Mon père s'est réveillant sursaut à cause du bruit. Moi et mon frère, nous nous sommes mirets à pleurer, terrifiés par le bruit venant de la porte. Tous assis sur le lit et sous les yeux incrédules de ma mère, la vieille serrure de la porte bloquée par un loquet en métal a été défoncée si fort qu'un écrou a volé et s'est logé dans un mur criant un petit trou. Ma mère cria terreur alors que cette chose descendait les escaliers, se dirigeant vers nous. Ma mère m'attrapa et mon père prit mon frère. Tous criaient à cette chose de nous laisser tranquilles. A ce moment-là, mes parents étaient pétrifiés et impuissants. En fermant cette porte à clé, ils avaient pensé que moi et mon frère serions à l'abri. Tous deux entendus un rire clair et distinct, ressemblant à celui entendu par ma mère dans la chambre de mon frère. Le père saisissant mon frère et courant se jeta sur la lumière et l'alluma. Le son était assourdissant. Et avant même que ma mère et mon père aient pu se poser des questions, ils nous ont pris tous les deux, moi et mon frère, et ont fui vers la porte sans jamais se retourner. Après cet incident, mon père et ma mère étaient bien trop terrifiés, ne serait-ce que pour revenir dans la région. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai grandi, nous sommes revenus dans le coin. A l'époque, mes parents avaient même payé les déménageurs pour qu'ils se débarrassent de tout ce qui était présent dans la chambre ce jour-là. Ils n'en voulaient plus et craignaient de ramener quelque chose dans leur nouvelle maison. Depuis cette expérience, ma mère est devenue, je dirais, plutôt spirituelle et croit à la vie après la mort. Toutes les maisons dans lesquelles nous avons vécu ont été bénies et vues par un médium pour s'assurer que rien n'efface ni habitait. Mes parents considéraient ces événements comme les choses les plus effrayantes qu'ils n'aient jamais vécues. A chaque fois que ma mère me raconte cette histoire, je peux lire la terreur dans ses yeux. Dorénavant, quand je passe devant cette maison, 20 ans plus tard, je me demande si la même entité malfaisante y réside encore et si elle est en train de torturer une famille comme elle l'a fait avec nous. Ma femme et moi ainsi que nos deux enfants avons déménagé dans une petite ville d'Indianapolis en juillet 2014. Nous avons déménagé pour fuir l'agitation des grandes villes ainsi que le stress lié à nos vies professionnelles. J'ai vendu mon business et ma femme en a commencé à un autre dans le sud d'Indianapolis. Nos enfants avaient besoin de coupé et d'avoir une nouvelle vie, en particulier depuis que moi, leur père, était devenu handicapé et que les enfants étaient transbahutés d'hôpitaux en hôpitaux depuis quelques années pour me rendre visite. J'avais été gravement blessé lors d'un accident de la route. Un week-end d'été, après notre déménagement dans la nouvelle maison, ma femme a reçu une invitation pour un enterrement de vie de jeune fille au centre-ville d'Indianapolis, à Broad Ripple, un coin bourré de hipsters et d'étudiants, un endroit qu'on fréquentait lorsque nous avons habité une première fois à Indianapolis, après l'université lorsque nous avions un peu plus de la vingtaine. Broad Ripple est un endroit sympa avec des bars, des restos et ainsi de suite. En fait, on y a vécu une année, pensant que nous allions y être bien. Seulement, on a découvert que nous étions voisins avec un violeur, que des cafards pullulaient dans la résidence et qu'un couple complètement dingue vivait juste à côté de nous. Nous avions tout arrangé avec ma femme par rapport à sa soirée. On a envoyé les enfants chez les grands-parents, histoire qu'ils ne tombent pas sur leur mère à 3h du mat', après 4 ou 5 verres de vin, quelques bières et un ou deux shots, sans mentionner le fait qu'elle risquait d'être dans un état second. Concernant cet enterrement de vie de jeune fille, il était prévu que je la récupère après les festivités à la fermeture du bar, ce qui me paraissait le mieux. L'alternative était de commander un chauffeur Uber, pour une centaine de dollars au moins, ou de la laisser rentrer seule avec le risque de payer 20 000 dollars en cas de contrôle routier par la police, sans parler du risque pour elle de se tuer, de se blesser ou de blesser d'autres personnes. Affronter une bande de nanas ivres, ce n'est pas l'idée que je me fais lorsque l'on parle d'une bonne soirée. En effet, j'avais eu mes expériences lorsque j'étais serveur dans un bar plus jeune, alors que j'étais encore étudiant. J'ai donc choisi d'attendre la dernière minute avant de quitter la maison et de réaliser le trajet de 45 minutes, jusqu'au centre-ville afin de la récupérer. Je suis parti vers 2h15 du matin. A ce moment-là, rien d'anormal dans le voisinage, rien qu'une sorte de l'ordinaire. Après avoir parcouru l'autoroute et esquivé les zones en travaux et les barils orange, qui encombraient le réseau, j'ai récupéré ma femme, que je n'ai pas trouvé si saoule que ça au vu du nombre considérable de personnes bourrées que j'ai eu trébuchées vacillées le long du bar. Elle était juste un peu saoule et de bonne humeur. En bégayant un petit peu, elle me supplia de l'emmener prendre un McDo. Le mélange d'alcool commençait à lui faire mal au crâne. Obligé de passer par le McDrive, nous sommes ensuite rentrés à la maison. J'ai tenté de la maintenir éveillée afin de ne pas avoir à la porter jusqu'à la chambre, de lui cogner la tête en montant les escaliers et de devoir la déshabiller, un peu comme la prostituée littéralement raide mort du film Very Bad Things, si vous l'avez déjà vu. Seulement le trajet l'avait claqué, et c'est en descendant de la voiture et en faisant le tour pour lui ouvrir la porte que ma nuit plutôt classique jusqu'alors se transformera radicalement. Je pouvais entendre un léger cri, un peu comme les sanglots d'une personne enfermée à l'intérieur de quelque chose. J'ai fait un 360 pour regarder autour de moi et d'un voisinage, et je n'ai rien vu qui sortait de l'ordinaire. Seulement les pissenlits qui recouvraient les pelouses, un chat errant et ce qui ressemblait à des yeux luisants. J'en ai déduit que cela devait être un raton laveur qui cherchait un petit encas nocturne dans les poubelles le long de la rue. C'est en ouvrant la porte de la maison et en coupant l'alarme que je l'ai une nouvelle fois entendu, de manière plus appuyée. C'est alors que j'ai décidé d'y revenir lorsque j'aurais couché ma femme, histoire de vérifier. Notre lotissement était récent et avait été établi dans une zone rurale bourrée de redneck, laissant leurs gamins livrés à eux-mêmes. Du coup, j'ai pensé que ce pleurs venait d'une famille avec des parents qui appliquaient leur haut talent d'éducation à leurs gosses, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fermé la porte et j'ai accompagné ma femme jusqu'à notre chambre, la traînant dans les escaliers jusque dans le lit. J'en ai profité pour jeter un coup d'œil par la fenêtre en haut des escaliers. Toujours rien et aucun son à l'intérieur de la maison. Pour en avoir le cœur net, j'ai descendu les escaliers pour me poster à la porte d'entrée. Je l'ai une nouvelle fois entendu. Seulement cette fois, les pleurs étaient de plus en plus forts. J'ai marché jusqu'au bout de la rue histoire de voir si je pouvais localiser le son. Il était 3h45 du matin et je commençais à être un petit peu inquiet. A ce moment-là, les pleurs sont devenus encore plus forts, presque insupportables à entendre. J'ai commencé à redescendre la rue pour localiser ce pleur et comprendre ce qu'il se passait. J'imaginais qu'il s'agissait sans doute d'un enfant en larmes, inconsolable, qui était peut-être en train de rentrer chez lui. Et puis j'ai entendu « Ne fais pas ça » ce qui m'a stoppé net. Cela ressemblait à la voix d'un gamin entre 4 et 5 ans, criant, pleurant et qui tout d'un coup dit « Ne fais pas ça » avec un ton plutôt autoritaire. C'était plutôt effrayant et bizarre à la fois. Je me serais sûrement pissé dessus si je n'avais pas été autant crevé par ma nuit blanche qui commençait à se profiler. J'ai pensé que le gamin était peut-être coincé à l'extérieur de chez lui, ou peut-être qu'après un long voyage installé à l'arrière de la voiture de ses parents, il avait été réveillé. Un peu comme lorsqu'on réveille un enfant qui dort à pont fermé, il est souvent de mauvaise humeur et pleure à chaudes larmes. Cependant, je ne voyais aucune voiture avec les phares allumés, aucun passage de voiture non plus dans notre rue, et rien qui pourrait faire penser à un mouvement quelconque dans le voisinage. Et puis, une idée m'a percuté. Et si quelqu'un essayait d'enlever un enfant ou un truc du genre, possédant un permis de port d'armes, et étant père de famille moi-même, je suis retourné chez moi et j'ai pris un pistolet que j'ai caché sous mon t-shirt derrière mon dos, histoire que personne ne puisse le voir. Je me disais que si quelqu'un était en danger, ou si quelqu'un tentait d'enlever un gamin, j'allais me mettre un terme à ce qui se passait tout de suite. J'ai aussi pris mon téléphone portable qui se trouvait sur le comptoir, et je suis sorti de chez moi, prévoyant si besoin de contacter la police. Alors que je marchais au milieu de la rue, j'essayais de comprendre ce qui causait à ce gamin autant de terreur. J'ai regardé toutes les fenêtres, me disant qu'il était possible qu'un enfant ait fait un genre de terreur nocturne, et ce que j'entendais pourrait venir de sa chambre. Seulement, je n'ai trouvé aucune fenêtre ouverte, aucune lumière, aucun indice qui laisserait à penser qu'un événement de ce genre se déroulerait dans la maison d'un de mes voisins. Il était très facile en parcourant la rue grâce aux lumières des maisons, de voir qui était debout. Là, tout était noir. Arrivé à mi-chemin dans la rue, les pleurs se sont transformées en cris. J'étais littéralement terrifié. J'avais sorti mon pistolet et avait composé le numéro pour appeler la police. Ce n'était pas un cri ordinaire. C'était à vous glacer le sang, un peu comme si on refermait la porte d'une voiture sur votre main, pendant de longues minutes. De longues, longues minutes. Cela a duré cinq ou sept minutes. Je suis retourné dans mon allée, regardant entre les maisons. J'aurais pu jurer que cela venait d'une des maisons en particulier, mais les cris se jouaient de moi, donnant l'impression de se déplacer. Je suis revenu sur mes pas, pistolet tiré. Mais je n'avais toujours rien vu. L'opératrice de la police au bout du film confirma qu'elle pouvait elle aussi entendre les cris. Elle semblait un peu secouée. Elle me dit que ce genre d'événement pouvait mal tourner pour les personnes impliquées. Elle me demanda de rentrer chez moi, de fermer la porte. Si j'arrivais à voir quelque chose de ma fenêtre, je devais lui en faire part tout en restant à couvert. Ce que je n'ai pas fait. Le bébé ou le petit enfant criait « Maman ! Maman ! » Mais d'où j'étais, impossible de voir quoi que ce soit. Je commençais à entendre des coups, un peu comme quelqu'un frappant sur des portes et des murs à l'intérieur d'une des maisons du quartier. Comme si quelqu'un avait pris un marteau et avait décidé de redécorer sa maison à 4h du mat' tout en frappant ses enfants en même temps. J'ai ouvert la porte de ma voiture et y ai jeté mon flingue lorsque j'ai entendu les sirènes de la police, histoire de ne pas me faire tirer dessus à vue, étant donné que je me tenais en plein milieu de la rue avec un flingue, avec en plus un enfant criant, le tout à 4h du mat'. Je suis alors resté près de la voiture lorsque j'ai entendu une porte de voiture claquer. Juste à ce moment-là, les bruits et les cris ont cessé. Par chance, juste avant que l'officier de police arrive, les cris ont repris, justifiant mon coup de téléphone. En l'espace de deux minutes, cinq voitures de police avaient été dépêchées. Le premier officier à avoir entendu les cris avait récupéré un fusil à pompe dans le coffre de sa voiture et commençait à se diriger vers le bas de la rue et inspecta tous les recoins du quartier. Deux officiers sont partis également à pied, deux sont restés dans leur voiture et un dernier était posté au milieu de la rue. Ils ont tous coupé leurs sirènes et leurs lumières et sont finalement partis eux aussi explorer le quartier pendant deux ou trois minutes, lorsque quelque chose de dingue est arrivé. Le son s'est complètement arrêté. Une voiture style hybride a déboulé dans la rue de notre quartier et a fait un dérapage à au moins 80 km heure lorsqu'elle s'est retrouvée bloquée par les cinq voitures de police au milieu de la rue. La personne qui venait d'être stoppée n'était pas une criminelle, mais une voisine. On ne trouva aucun enfant dans sa voiture et elle refusa d'expliquer pourquoi elle avait fui de cette manière. La police visita les alentours de sa maison mais ne trouva rien. Cette femme qui était une voisine ne retournera plus jamais chez elle. Je venais de la voir fuir sa maison sans jamais y retourner. J'avais déjà vu sa voiture par le passé. Elle ressemblait simplement à une femme d'âge moyen, très classique, une voisine qui n'avait sans doute rien à cacher. J'ai ensuite discuté avec un des officiers de police pendant 20-30 minutes. Lui aussi avait entendu ses cris et était plutôt inquiet. Malheureusement, il ne pouvait rien faire de plus, surtout depuis que les cris avaient cessé. Selon lui, même pas la moitié des habitants du quartier l'autoriseraient à rentrer chez eux pour pousser l'investigation, même s'il s'agissait de cris d'enfants. Il secoua la tête et retourna en bas de la rue jusqu'à sa voiture, dont il avait laissé la fenêtre ouverte. Il mit facilement 5 minutes pour faire 50 mètres et tourna 3-4 fois avant de partir. Il savait que quelque chose ne tournait pas rond. Pour ma part, j'avais vu un certain nombre de choses dans ma vie et en tant qu'ado, j'ai fait des trucs assez effrayants. J'avais l'habitude d'explorer des maisons abandonnées, perdues dans les bois très profonds, du côté de l'Indiana. J'avais dans les 12 ans et je pratiquais cette activité avec des potes dans la ville où j'avais grandi. D'une certaine manière, je cherchais le frisson. J'avais aussi exploré un asile condamné depuis des années à l'ouest d'Indianapolis, un bâtiment de 5 étages de la taille d'un hôpital. On avait aussi exploré le Triton Central School qui avait brûlé avec les élèves à l'intérieur, complètement abandonné depuis mais avec encore des leçons inscrites sur les tableaux noirs. J'imagine que certaines personnes ont dû poster des vidéos d'exploration sur Youtube concernant les lieux que je vous ai donnés. Cependant, rien ne m'a plus effrayé que ce que je vais vous raconter. Quelques mois plus tard, vers octobre, je devais déposer mes enfants à l'arrêt de bus. J'attendais avec les autres parents au bout de la rue, là où nos gamins prenaient le bus le matin pour aller à l'école. On parlait d'Halloween et mon fils se demandait quelle quantité de bonbons il allait bien pouvoir se doyer aux voisins du quartier. Les enfants ont sauté dans le bus et une des mamans s'est arrêtée au bout de mon allée pour discuter. On a parlé du voisinage et des nombreux panneaux de location et de vente de maisons dans le quartier. Je trouvais étrange que sur 15 maisons, la moitié était en vente ou proposée à la location. C'est alors qu'elle a lâché une bombe. Elle m'a juste répondu tout simplement « Ah vous savez pas, mais le quartier est tenté ». Je l'ai regardé comme pour lui dire « Je sais » et elle continua « Vous n'avez jamais entendu pleurer ou crier en plein milieu de la nuit ? » J'étais stupéfait et dit « Vous êtes sérieuse ? » Elle répondit « Oui » comme si nous parlions de quelque chose de tout à fait normal. C'est alors que je lui ai parlé de mon histoire, ce à quoi j'avais insisté ainsi que les policiers. » Elle dit « Oui, la police pense qu'il s'agit de quelqu'un qui maltraite son enfant mais sans réellement identifier de qui il s'agit. Un fantôme, un esprit, une possession ? Dans tous les cas c'est malveillant et ça ne partira pas. » Nous en sommes arrivés à parler de la femme qui était dans la voiture hybride cette nuit-là et comment elle en était arrivée à ne plus dormir la nuit. On pouvait entendre des cris et des pleurs à l'étage de sa maison et se passer à chaque fois de quelques mois, mais à des jours différents. Le phénomène débutait à chaque fois à 3h45 du matin et durait entre 20 et 30 minutes. Les portes claquaient et on frappait lourdement sur les murs. La voisine m'indiqua que cette femme dormait à l'étage de sa maison, mais qu'elle se retrouvait parfois sur le divan sans comprendre comment elle avait atterri là. Elle n'avait pourtant apparemment pas de soucis de somnambulisme. Cette voisine célibataire et sans enfant aurait fait venir sa famille durant les vacances et un accident se serait produit. Depuis, plus personne ne voulait venir dans sa maison, d'où la mise en vente. Elle m'expliquait également que ses voisins de l'autre côté de la rue ont une nuit tellement eu peur et ont été tellement bouleversés qu'ils ont quitté leur maison en plein milieu de la nuit et n'y sont jamais retournés. Une entreprise de déménagement est venue récupérer toutes leurs affaires. Ils ne voulaient plus retourner dans cette maison. La mère de famille aurait été tellement choquée et bouleversée qu'elle a dû être hospitalisée en psychiatrie et n'a pu rejoindre sa famille. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris pourquoi autant de maisons étaient en vente et pourquoi il y avait autant de déménagement. A priori, en commençant par le bout de la rue, cette entité passe de maison en maison, pleurant, criant, frappant sur les murs et claquant les portes. J'ai alors demandé à ma voisine si quelque chose était arrivé dans sa maison. Elle dit « Oh bien sûr, mon mari ne rentre plus dans la chambre d'habit depuis qu'une nuit alors que moi et nos enfants étions chez mes parents, quelque chose est arrivé. Il était seul dans la maison et il la quitta vers 4h du matin pour prendre une chambre d'hôtel tellement il avait été effrayé. » Elle dira que depuis, rien n'était arrivé. Toutefois, elle indiquera que sa fille avait un ami imaginaire avec qui elle jouait dans la chambre d'amis. Cet ami ne voudrait pas sortir à cause de la méchante maman. « Je sais que cette histoire est folle. Depuis, toutes les maisons en vente ont trouvé des acquéreurs et les autres maisons en location sont occupées. Depuis, le cycle s'est reproduit encore et encore, attendant de savoir qui sera la prochaine victime et qui devra quitter sa maison. » « Il y a quelque chose qui me harcèle. Je ne sais pas ce que ça veut, mais presque toutes les nuits, depuis que je la vois, elle me terrorise. Elle ne me touche pas, ne communique d'aucune manière et me remplit simplement d'horreur. Désolé si je ne parais pas très clair, mais je n'ai pas dormi depuis des jours. Nous vivons à l'étage d'un appartement coupé en duplex avec un escalier à l'arrière de l'appart qui conduit au sous-sol, où sont installées nos machines à laver. Il y a une porte au bas de l'escalier avant la porte du sous-sol, qui donne sur notre Porsche, et une cour arrière. Il y a six jours, je suis descendu au sous-sol pour y déposer du linge, et j'ai regardé dehors en sortant de l'appartement. Une figure se trouvait à l'extrémité de la cour. Elle m'exposait son dos et était debout, immobile. Elle semblait regarder le bois, se trouvant à plusieurs mètres de la cour. Elle n'était habillée que d'une légère robe. Un certain nombre de petits trucs flottaient autour d'elle, bougeant au gré du vent. La scène m'a instantanément terrifié. Mais j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une amie, d'un de nos voisins situés plus bas. J'ai alors continué mon chemin jusqu'à la porte de notre sous-sol. Quand je suis remonté, elle n'était plus là. La nuit d'après, j'ai dû descendre une nouvelle fois. En revenant du sous-sol, j'ai une nouvelle fois regardé dehors. La femme était revenue, exactement placée au même endroit, de dos et regardant au loin. Les poils de mes bras et de ma nuque se sont irrissés. J'ai commencé à avoir un peu peur quand j'ai vu qu'elle portait exactement les mêmes vêtements que la veille. C'est à ce moment-là que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. En ouvrant la porte menant à mon appartement, je me suis penché et lui ai demandé si tout allait bien. Elle n'a pas répondu et une fille a aucun geste, indiquant qu'elle m'avait entendu. Il faisait un froid de canard. J'ai fermé la porte à clé, j'ai monté les escaliers et j'ai regardé par la fenêtre. Elle avait encore disparu. Un peu plus tard, la même nuit, j'étais dans ma chambre, prête à aller me coucher. Tout était noir, ma femme s'étant couché avant moi. Notre chambre a une vue sur la cour arrière et mon côté fait face à la fenêtre. Je dois donc passer devant pour m'installer dans le lit. Alors que j'allais m'installer, mon estomac s'est noué suite à un sentiment de crainte, comme la fois où j'avais vu cette apparition la première fois. Quelque chose me poussait à regarder par la fenêtre, mes mains tremblaient alors que je tirais les rideaux noirs pour apercevoir quelque chose. La nuit était claire, l'arrière-cour n'était donc pas plongée dans le noir. La femme se trouvait en plein milieu de la cour, faisant face à la maison, sa tête dirigée directement vers la fenêtre d'où je l'observais. Je me suis écarté instantanément dès que je l'ai vue. Son visage était recouvert d'une sorte d'ombre et par ses cheveux. Mais j'ai pu apercevoir son nez et son menton, un nez pointu et un menton fin, grise. Sa peau était grise, il m'a semblé. Des cheveux longs et noirs. J'étais terrifié. J'ai sauté dans mon lit et je me suis plongé sous les couvertures. Le jour suivant, j'ai joué dehors dans la neige avec ma fille de 4 ans. Elle voulait que je la tire sur la luge dans la cour arrière. Mais rien que le fait d'imaginer retourner là-bas m'effrayait encore. Je lui ai donc proposé de creuser des trous dans la neige devant l'appartement. D'une manière ou d'une autre, j'avais besoin de sortir cette femme de mon esprit. Cependant, cette nuit-là, les choses sont devenues pires. C'est alors qu'au milieu de la nuit, ma fille a commencé à pleurer. Nos chambres sont juste séparées par un couloir. Je me suis alors dit qu'elle avait peut-être besoin d'aller aux toilettes ou qu'elle avait fait un mauvais rêve. Je me suis donc rendu dans sa chambre pour voir si tout allait bien. Elle était découverte et en boule dans son lit. Je lui ai remis sa couverture et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit « Papa, il y a quelqu'un dans mon armoire ». J'ai eu tout de suite des palpitations. J'ai tourné doucement ma tête en direction de l'armoire au fond de la chambre. D'ordinaire, l'armoire est fermée, mais là, elle était entrouverte. La femme se trouvait dans l'armoire de ma fille. Bien que j'ai détecté sa présence, elle ne fit aucun geste ni aucun bruit. Elle me regardait, juste à travers la porte de l'armoire entrouverte. Mon sang n'a fait qu'un tour quand je l'ai vue. J'ai dit à ma fille « Elle m'a agrippé et m'a serré fort alors que je sortais de la chambre à reculons, tout en fixant l'armoire tout le long. Dans mon esprit, je l'imaginais défoncer les portes de l'armoire et se jeter sur nous les bras en avant. J'ai juste serré ma fille contre moi et nous sommes sortis de la chambre. La femme n'est pas apparue dans l'enclave l'heure de la porte et je n'ai entendu aucun son venant de la chambre alors que nous partions. J'ai installé ma fille dans mon lit et je suis ensuite allé fixer la porte de la chambre de ma fille, observant et écoutant. Je n'y suis pas rentré. Lorsque j'ai finalement eu le courage d'aller me recoucher, je n'ai pas pu dormir. Dimanche, j'ai tout raconté à ma femme. Je lui ai parlé de ma première rencontre avec cette chose, que je l'avais vue plusieurs fois par la fenêtre et qu'elle était apparue dans l'armoire de notre fille. Elle me dit alors que je n'étais pas drôle et que c'était sans doute à cause de moi que notre fille faisait des cauchemars et qu'elle avait peur de son placard. La nuit de dimanche, ma fille m'a encore appelé de sa chambre. Dites que je suis un lâche, mais j'ai été incapable de revenir dans sa chambre. Je lui ai demandé doucement de venir dans notre lit, mais elle pleurait et elle disait qu'elle avait peur. Je voulais y aller et la chercher, mais j'étais terrifié. Je lui ai alors dit de se couvrer entièrement avec sa couverture. « Couvre-toi, chérie, et tout ira bien. » J'étais allongé là, regardant ma femme dormir, tout en ayant un œil dans le couloir d'où je pouvais voir la porte fermée, la chambre de ma fille, le tout en priant. Je l'ai entendu pleurer un petit moment, puis elle s'est calmée, espérant qu'elle s'était endormie. Le lundi, j'ai empilé un certain nombre de jouets devant son placard. Dans mon esprit, il n'y avait aucun doute que cette chose était une sorte de fantôme, ou d'apparition, mais j'ai quand même empilé des trucs devant l'armoire. Comme si une pile de jouets allait stopper un fantôme. Dans la nuit de lundi, ma fille n'a pas pleuré, mais je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé, fixant le plafond. J'étais très tendu. Autour de 2h du matin, j'ai entendu la porte de la chambre de ma fille craquer. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai pensé, elle doit être terrorisée. Je l'ai donc appelée comme la dernière fois. Mais elle ne venait pas. J'ai jeté un coup d'œil sur ma femme, et j'ai vu cette chose poster dans le couloir devant la chambre de ma fille. Les épaules fléchies, les bras le long du corps. Sa robe était sale, comme si elle n'avait pas été lavée depuis des années, et que des chiffons avaient été accrochés entre eux. Je ne respirais plus, je ne clignais plus des yeux. Je la regardais, et elle me regardait aussi. Et je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Elle ne fit aucun mouvement, ne produit aucun son. J'ai murmuré, « Attends, laisse-moi tranquille. Je t'en prie, je suis désolé. » Je ne pouvais détourner le regard. Si je regardais ailleurs, elle se rapprocherait, j'en étais persuadé. Si je fermais les yeux, lorsque je les ouvrirais, elle serait devant moi. Au bout d'un moment, elle est partie. C'était comme si je m'étais endormi les yeux ouverts. Je ne me rappelle plus l'avoir vue disparaître. Je regardais le couloir, et elle n'était plus là. La nuit dernière, je suis resté veillé dans le lit, attendant. J'ai demandé à ma femme de fermer la porte de notre chambre, lorsqu'elle s'est couchée, car la lumière de la veilleuse du couloir me gênait. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Comme la régularité d'une horloge, j'ai entendu la porte de la chambre de ma fille grincer. J'ai retenu ma respiration. Puis j'ai entendu le parquet du couloir craquer. C'est là que j'ai commencé à trembler de manière incontrôlable. J'ai entendu la porte de notre chambre s'ouvrir. Je savais qu'elle était là, attendant dans l'enclavure de la porte, immobile, et me regardant. Je n'ai pas regardé, je ne pouvais pas. J'ai fait ce que j'avais dit à ma fille de fer. Je me suis caché sous les couvertures. Depuis, je suis désorienté. Je suis un zombie au boulot. Je ne peux plus retourner chez moi. J'ai l'impression de voir cette femme dans d'autres endroits. Lorsque je conduis, je jette un coup d'œil persuadé qu'elle est assise derrière moi. Quand je suis au bureau et que quelqu'un passe à côté de moi, je sursaute. J'ai peur qu'en me retournant, elle soit là, en train de me fixer, attendant que je la regarde. Que se passera-t-il si je regarde son visage ? Je ne veux pas la voir. Je ne veux plus la revoir. Je ne sais plus quoi faire. La seule chose qui me donne de l'espoir, et pour une raison qui n'a aucun lien, c'est que ma femme souhaite déménager. Cependant, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore supporter cela. Ce n'est pas arrivé à moi, mais cela s'est passé dans mon foyer. Mes parents vivent dans leur maison depuis 25 ans. J'ai passé un peu plus de la moitié de ma vie dans celle-ci. J'ai maintenant 34 ans, j'ai des enfants, et j'habite environ une heure de chez eux, et je leur rend visite le plus souvent possible. L'histoire que je vais vous raconter prend place dans la maison de mes parents, dans laquelle je vivais alors que j'avais 24 ans. J'avais deux enfants, et je traversais une passe difficile avec mon mari. J'ai donc séjourné chez mes parents pendant quelques mois. Ma mère, mon père, ma sœur de 19 ans et mon frère de 26 ans vivaient tous ensemble dans cette maison. J'ai séjourné dans une chambre avec mes enfants. Ma sœur avait sa propre chambre, comme mes parents d'ailleurs. Mon frère, lui, séjournait dans une chambre installée dans le sous-sol. Ma mère est probablement la plus douce et la plus honnête des femmes, que je n'ai jamais rencontré. Elle a gardé des enfants en tant que nounou, et a été une femme d'intérieur toute sa vie. Lorsque je parle d'honnêteté, c'est qu'elle n'aime pas mentir. Elle est très mauvaise dans cet exercice. C'est une personne très sérieuse. Je ne peux dire combien de fois j'ai tenté de la faire mentir pour me couvrir alors que je grandissais, ce qu'elle ne faisait pas. Et lorsqu'elle essayait, comme lorsque j'ai été suspendu de l'école, que j'avais fait le mur ou que j'avais été prise à fumer, ces mensonges étaient inconsistants et mon père ne la croyait jamais. Elle finissait toujours par lui dire la vérité un peu plus tard. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que ma mère m'a raconté quelque chose dont je suis certaine de la véracité. Dans les années 90, il y a eu un feu, dans le débarras qui s'est propagé à la moitié de la maison. L'homme qui y vivait est mort brûlé vif. Sa famille a reconstruit le débarras et le sous-sol. Le sous-sol est d'aspect assez froid et très classique. Sol et mur en béton. Il y a deux pièces principales, une où est installée la machine à laver le linge, l'autre où se trouve un gros friseur et une autre petite pièce où est installée la chambre de mon frère. Un jour, nous étions toutes les deux dans la cuisine avec ma mère. Je lui ai parlé d'un truc à propos de ce que nous allions manger à table alors qu'elle faisait la vaisselle. Je me rappelle l'avoir vu regarder en direction de la porte du débarras. Je vous propose rapidement de vous décrire la maison. Lorsque l'on passe par devant, on rentre dans le séjour. Sur la droite, il y a un couloir menant aux chambres et à la salle de bain. En traversant le séjour, on se dirige dans la cuisine. Et dans la cuisine, on trouve une porte menant à l'arrière de la maison et une autre porte menant au débarras, dans lequel on trouve un escalier menant à la cave, ou au sous-sol si vous préférez. C'est une maison de ferme, de taille respectable. Alors que je voyais ma mère regarder en direction du débarras, elle a lâché une tasse d'enlevier, alors qu'elle était toujours fixée sur cette porte. J'ai demandé si quelque chose n'allait pas. Elle a rapidement détourné le regard et dit qu'il n'y avait pas de problème. Je n'y ai repensé que quelques jours plus tard, lorsque je suis rentré à la maison et que j'ai vu ma mère prier avec le chapelet de sa mère décédée. Les parents ne sont pas religieux. Mon père est un athée, ma mère, bien que chrétienne, ne va pas à l'église et ne lit pas la Bible. Elle prie très rarement. La voir ainsi prier avec le chapelet de ma grand-mère m'a définitivement surprise. « Ça va ? » lui ai-je demandé. Ma mère a souri et m'a dit « N'as-tu jamais rien vu dans cette maison ? » Je lui ai répondu que non, ce qui est la vérité. Je n'avais jamais constaté de présence paranormale dans la maison de mes parents. Bien sûr, ça grince et ça craque parfois, mais dans quelle vieille maison cela n'arrive pas ? Elle m'a ensuite raconté ce qui lui était arrivé. Elle m'a expliqué qu'elle sentait souvent une odeur d'allumettes brûlées, particulièrement lorsqu'elle rentrait dans le débarras ou dans le sous-sol. Personne ne fume dans la maison et nous ne sommes pas de grands amateurs de bougies, ce qui rend les choses étranges. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a terrifié. Elle m'a alors expliqué qu'elle avait vu un homme à la peau brûlée et fondu. Pas de cheveux, une peau luisante, noire et rouge. Elle rajoutait qu'il était bossu et qu'il marchait de manière courbée. Il était nu, mais n'avait pas d'appareil génital apparent. Elle a juste senti que c'était un homme. Elle me dit alors qu'elle le voyait de temps en temps. Au début, elle pensait que son esprit lui jouait des tours. Seulement, il est apparu dès les premiers jours de notre emménagement dans cette maison. Elle l'a seulement vu quelques fois lors de mon enfance et mon adolescence. Mais depuis quelque temps, elle le voit plus souvent. Pas seulement de manière brève, du coin de l'œil comme elle avait l'habitude. Désormais, il se tient là, en face d'elle, en pleine vue, juste à la regarder. Elle m'a dit que cela devait durer une minute à chaque fois. Mais qu'elle avait l'impression que cela durait bien plus longtemps. Elle ne comprenait pas pourquoi il se montrait à elle plus souvent qu'avant. Au début, je ne l'ai pas cru. Je lui ai répondu une chose du genre « Ah, ok maman ». Mais elle a insisté et a commencé à pleurer. Je devais la croire. Elle m'a une nouvelle fois demandé si je n'avais rien remarqué d'étrange et j'ai encore répondu non. Après que ma mère m'ait raconté cela, j'étais très mal à l'aise. À chaque fois que mon petit d'huit mois babillait ou pointait son doigt en direction d'un mur, j'imaginais qu'il pouvait le voir. Et j'ai commencé à envisager une réconciliation avec mon mari. A l'époque, je croyais déjà au paranormal, bien que je n'avais expérimenté moi-même aucun phénomène. Ma première et unique expérience a eu lieu plusieurs années après, dans ma propre maison. Quelques mois sont passés et ma mère continuait de sentir une odeur d'allumette. Cependant, elle n'avait pas revu l'homme brûler depuis le jour de la cuisine. J'ai commencé à oublier cette histoire et je me suis mise à organiser un déménagement dans une nouvelle maison avec mon mari. Une nuit, ma sœur de 19 ans, Megan, a invité une de ses copines, Casey. J'étais dans ma chambre avec mes enfants, mes parents au lit en train de lire, et Megan, dans sa chambre avec Casey. Autour de minuit, installée dans mon lit en train de regarder la télé, j'ai entendu un cri. C'était un cri à vous glacer le sang. Un cri de terreur. J'ai sauté du lit et j'ai ouvert la porte, au même moment que mon père et ma mère. On a regardé en direction de la chambre de Megan. Sa porte était ouverte et nous avons vu Casey sangloter de manière hystérique. Toutes les deux étaient installées sur le lit. Megan semblait confuse et caressait les cheveux de Casey en lui disant « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » Mon père est retourné dans sa chambre, s'imaginant que c'était juste un problème de fille. Ma mère est entrée dans la chambre de Megan pour parler aux filles et refermer la porte derrière elle. Je suis allé dans la cuisine boire un coup en attendant ma mère. Au bout de ma minutes, elle est sortie de la chambre de Megan, refermant la porte derrière elle. Je lui ai alors demandé ce qui s'était passé. Ma mère s'est assise à côté de moi et m'a raconté ça. Casey était allongée sur le ventre, en train de lire un magazine sur le lit de Megan, sa tête au niveau du bout du lit. Dans cette position, elle pouvait voir le couloir en levant la tête, puisque la porte de la chambre de Megan était ouverte. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a regardé dans le couloir. Elle a alors dit avoir vu un homme chauve, brûlé et ensanglanté, se traînant dans le couloir. Il utilisait son bras pour tirer son corps et ses jambes à travers le couloir en direction de la chambre de Megan. Casey a alors hurlé et a sauté sur le lit de Megan. Megan n'a rien vu. Très sceptique, elle s'est moquée de Casey. Seulement, Casey a juré sur sa mère décédée récemment, qu'elle l'avait bien vue. Je me souviens des palpitations que j'ai eues en entendant ça. Je ne voulais même plus regarder ce couloir. La porte de Megan s'est ouverte, et c'est avec les yeux gonflés et des larmes séchées sur les joues que Casey est sortie, avec son manteau et son sac à dos. Toutes les deux sont parties. J'imaginais que Megan avait dû raccompagner Casey chez elle. Je n'ai jamais revu Casey ensuite. Elle a toujours refusé de revenir. Et voilà. J'ai fini par déménager un mois plus tard, et ma mère n'a plus vu l'homme brûler. Mais ce qui m'a incité à partager cette histoire est arrivé la semaine dernière. Je suis allé rendre visite à mes parents. Seulement, je n'y ai trouvé que mon frère. De façon impromptue, il m'a dit « Amy, tu m'as pensé que je suis dingue, mais je crois qu'il y a un truc dans le sous-sol. Je n'arrive pas de voir des sortes de flashs rouges du courant de mon oeil. » Donc, récemment, j'ai raconté à ma mère ce que m'avait dit mon frère, et tous les deux ont partagé leur expérience. J'envisage de faire des recherches sur la maison, et notamment sur le précédent propriétaire, mort brûlé à l'intérieur. Je me demande ce qu'il veut. Pourquoi se montre-t-il qu'à certaines personnes, et pourquoi de manière aussi sporadique ? Toutefois, je m'assurerai de leur remercier, pour ne s'être jamais montré à moi. Le week-end dernier, mon ami et moi avons fait une randonnée du côté de Catskill, près de la Sundan Wild Forest. Nous avons trouvé une sorte de statuette plutôt effrayante, alors qu'on se baladait près d'une grotte. Elle a des clous dans les yeux et une corde autour du cou. Il semblerait qu'elle soit plutôt ancienne. Je ne pense pas qu'elle s'y trouvait depuis longtemps, mais c'est bizarre, car la grotte se trouve assez loin du chemin. Quelqu'un y avait d'ailleurs fait un feu pas très longtemps avant. La statuette m'a vraiment dérangé, mais mon pote a décidé de l'emporter chez lui, même si je lui ai dit de ne pas le faire. Tout le monde dit qu'il y a des adorateurs du diable qui viennent ici pour sacrifier des animaux, préparer leurs sortilèges et encore d'autres conneries. Par conséquent, je ne voulais avoir aucun lien avec cette chose. Quelques jours plus tard, mon pote m'a appelé et m'a dit que selon lui la statuette était hantée, car elle se déplaçait toute seule et que depuis peu, il sentait une odeur très bizarre. Il rajouta qu'il n'arrivait pas à dormir, car des bruits de coups le gardaient éveillé. La nuit dernière, quelqu'un a frappé à sa porte, mais il ne trouva personne lorsqu'il l'ouvrit. Depuis, il se sent vraiment bizarre. Il pense être victime d'un fantôme lié à la statuette. Je pense que cela doit être juste une coïncidence. Cependant, il est actuellement terrorisé. Avant de jeter cette chose au feu, je voulais savoir si quelqu'un savait ce que c'était. Quelqu'un a-t-il déjà vu un truc comme ça ? Ou entendu parler d'une statuette à l'origine de fantôme ? Après qu'un certain nombre de personnes lui aient déconseillé de brûler la statuette, l'homme à l'origine du témoignage est revenu poster ceci. Mon ami a débarqué vers 23h30 et il est terrorisé. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Je vais tenter de faire de mon mieux pour me rappeler de tout ce qu'il m'a dit, car cela fait beaucoup. Mais pour faire court, il dort chez moi ce soir, car il y a quelque chose dans sa maison. Nous avons trouvé la statuette dimanche, et comme je l'ai déjà dit, je lui ai demandé de ne pas la prendre, car j'avais un mauvais pressentiment. Il l'a quand même prise. Il est hâté, depuis aussi longtemps que je le connaisse. Alors quand il m'a dit que quelque chose d'étrange se passait, je pensais juste qu'il se foutait de moi, parce que j'ai un intérêt pour les émissions paranormales. Il s'est d'ailleurs toujours moqué de moi à cause de ça. Cela a commencé par des petits coups sur la porte, et parfois de gros coups sur les murs. Mais d'après ce qu'il dit depuis mercredi, il se lève au milieu de la nuit avec l'impression que quelqu'un l'observe. Cela a duré toute la semaine, et à chaque fois qu'il se levait, il sentait une forte odeur de marre ou d'étang. Il ne croit pas à tous ces trucs-là, et les a ignorés jusqu'à elle il y a quelques jours, quand la statuette a changé de place, passant de son bureau à son salon. Il m'a alors dit que toutes les nuits, depuis jeudi, elle change de pièce. Il a d'abord pensé que c'était sa chienne qui l'a déplacée à cause de la drôle d'odeur de la statuette. Mais il a remarqué qu'elle ne s'en approchait pas. Il m'a également dit qu'elle avait uriné trois nuits de suite dans la maison, ce qui n'est pas dans son habitude. La nuit dernière, quelqu'un a frappé à sa porte vers trois heures du matin. Il n'y avait encore personne. Ces lumières qui détectent les mouvements n'étaient pas allumées, et il n'y avait aucune voiture dans la rue à ce moment-là. Seulement, en ouvrant la porte pour regarder dehors, il a eu la sensation d'avoir fait une grosse connerie. Comme s'il n'aurait jamais dû ouvrir cette porte. Là, tout de suite, je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Les limites de la blague ont été dépassées, et il avait vraiment l'air terrifié au téléphone. Il continue de me dire que nous allons brûler la statuette, car il est convaincu que quelque chose l'a suivi jusqu'à chez lui. Quoi qu'il en soit, il est resté éveillé toute la nuit. La journée, il a décidé d'aller au cinéma regarder des films, pour se changer les idées. Lorsqu'il est retourné chez lui, il m'a dit que tout allait bien, et décida finalement d'aller se coucher. C'est là que c'est devenu terrible. Il m'a dit alors qu'il s'était réveillé un peu avant 22h, à cause de sa chienne qui aboyait comme une folle. Il m'a dit que l'odeur de mare n'avait jamais été aussi forte. Et c'est en arrivant dans le couloir qu'il a vu des empreintes de pas, boueuses. Non pas faites par des chaussures, mais par des pieds nus. Toutes ces portes et fenêtres avaient été fermées depuis l'épisode de la porte à trois heures du matin. Il n'y avait donc aucun moyen pour quiconque de rentrer. Cette satanée statuette se trouvait dans le salon. Et c'est lorsqu'il s'en est approché qu'il a entendu quelqu'un ou quelque chose respirer, un peu comme un grand-père avec une trachéotomie. Il a littéralement paniqué. Lui et son chien dorment donc chez moi cette nuit, dans la chambre d'invité. Je ne l'avais jamais vu aussi effrayé. Il a même commencé à pleurer. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je le crois, il n'y a aucune raison de me mentir. A propos de tout ça, ça va trop loin pour être une simple blague. Je sais que tout le monde dit de ne pas la brûler. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait bordel ? Il veut m'emmener chez lui pour récupérer la statuette de main. Mais je suis trop effrayé pour aller la redéposer là où on l'a trouvé. Je ne veux pas rencontrer celui qui l'a déposé là-bas. Voici le message que l'homme, à l'origine du témoignage, a partagé plus tard. Désolé de ne pas avoir posté, les choses ont empiré la nuit dernière. Nous avons envoyé la statuette au gars qui proposait de la récupérer dans les commentaires. Pour le moment, tout va bien. Merci à tous ceux qui ont essayé d'aider et qui ne nous ont pas simplement traité d'idiot. Voici le message que l'auteur du témoignage a envoyé à l'homme, souhaitant récupérer la statuette. Merci pour le conseil. Aujourd'hui, nous sommes allés chez mon ami récupérer la statuette pour la redéposer là où on l'a trouvé. Une fois à l'intérieur, j'ai vu les traces de Paboueuse dont il parlait. Et toute la maison avait l'odeur d'un chien qui se serait roulé dans la poussière. Sa chienne n'est même pas rentrée dans la maison. Il m'a mené vers l'endroit où la statuette se trouvait la nuit dernière, mais elle n'y était plus. Lorsqu'on l'a découverte, elle se trouvait dans le couloir. Et il y avait une grosse trace d'impact sur le mur, comme si on l'avait jetée. Il a juré n'avoir touché à rien et l'avoir laissé dans le salon. On a fait ce que vous nous avez dit. Nous nous sommes excusés auprès de la statuette pour l'avoir emmenée ici. Nous lui avons dit que nous voulions la ramener dans la grotte. Nous lui avons demandé également ce que nous devrions faire. Je ne sais pas si c'est le sentiment dont vous nous aviez parlé, mais tous les deux avons ressenti quelque chose qui nous disait de ne jamais retourner dans cette grotte. Mon ami m'a alors dit qu'il sentait qu'il devait vous l'envoyer. Alors que nous étions toujours dans le couloir, sa chienne a commencé à aboyer comme une folle, alors qu'elle était à l'extérieur. En cherchant à voir ce qu'il se passait, nous avons vu tous les deux une femme debout, dans le coin sombre de son salon. Elle était totalement nue, très vieille, et de l'eau goûtait de son corps. Ses yeux donnaient l'impression de briller dans le noir. Elle était courbée devant l'une de ses étagères. On a tous les deux plus peur et avons couru à l'extérieur. Ça s'est passé en pleine journée. Quoi qu'il en soit, elle n'était plus là lorsque nous sommes revenus. Nous avons attrapé la statuette, nous nous sommes excusés à nouveau, l'avons enroulée dans une tête d'oreiller et l'avons mise dans une boîte. Mon ami est sur le point de vous l'envoyer. Pour répondre à vos questions, je n'ai vu aucun bijou, aucune photo ou autre chose près de la statuette, mais beaucoup de feuilles la recouvraient. Il y avait du verre brisé et une sorte de tasse à proximité des restes du feu. Mon ami pense qu'il y avait des cheveux, mais il les a retirés sans vraiment faire attention. On n'a aucun souvenir de quelconque symbole étrange ou quoi que ce soit dans la grotte. Il y avait beaucoup de brindilles, empilées au pied de la statuette, mais rien de plus. Dans le coin, tout le monde a toujours parlé de personnes se rendant dans cette partie de la forêt pour vénérer le diable et y faire des cérémonies. Et ce, déjà, quand mes parents étaient enfants. Je lui avais pourtant bien dit de laisser cette putain de statuette où elle était, et qu'elle devait probablement être liée à une cérémonie étrange. Mais il n'a jamais cru au fantôme, ni au diable, ni en rien. Au moment où j'écris, je suis assis sur le coffre de sa voiture, devant chez lui. Donnez-moi votre adresse afin que nous puissions vous l'envoyer dès demain par colis. Si j'avais su que ça tournerait aussi mal, je ne l'aurais jamais laissé sortir cette statuette de cette grotte. Merci en tout cas de ne pas nous avoir traité d'idiot, ou de nous avoir dit à quel point on a été cons, comme dans certains commentaires. Je me rappelle d'une histoire qu'un de mes amis de mon père nous a raconté. Il était flic du côté Chicago et a vécu un tas d'histoires plutôt folles. Mais celle-ci est vraiment étrange. Il n'a jamais vraiment réussi à se l'expliquer. Il y avait une résidence pour personnes âgées où un certain nombre de logements avaient été construits et disposés comme un large demi-cercle. Quatre ou cinq maisons étaient collées entre elles, un peu comme des maisons de ville. Une des maisons semblait n'être jamais occupée très longtemps. Cette maison était d'ailleurs inoccupée, au moment des faits. Les propriétaires, plutôt âgés, étaient partis soudainement, sans en parler à personne. Ils y ont laissé un bon nombre de leurs meubles, de leurs affaires. L'électricité et le téléphone y avaient été coupés. Voici l'histoire en détail. Un certain nombre d'appels étranges ont été passés au standard de police secours. En traçant les appels, ils ont pu découvrir qu'ils venaient tous d'une même maison. L'ami de mon père et son coéquipier sont arrivés sur les lieux. Ils sont rentrés et ont pu constater pourtant que l'électricité avait bien été coupée et que personne ne se trouvait dans la maison. En plus de cela, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Pas de signe défraction et tout le mobilier était en place. Un soir, un autre appel a été passé à police secours. Et comme la dernière fois, il a été tracé et localisé dans la même résidence. Seulement cette fois, il venait de la voisine, habitant juste à côté de la fameuse maison. Une femme que l'on appellera Phyllis. Lorsque l'ami de mon père est arrivée, Phyllis, totalement terrifiée, lui a expliqué qu'elle entendait dans la maison d'à côté quelqu'un piétinait et frappait sur les murs, avec un bruit qui faisait penser au son d'une masse. L'ami de mon père et son partenaire ont consciencieusement vérifié les lieux. Lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, rien d'anormal n'a été constaté. Et encore une fois, aucune trace d'effraction. Pas de meubles renversés ou de traces sur le mur, d'où Phyllis avait indiqué avoir entendu ces bruits. Il n'y avait plus grand chose à faire, les deux coéquipiers sont donc partis. Cependant, la nuit suivante, Phyllis a une nouvelle fois contacté la police. Les piétinements étaient de retour, mais cette fois accompagnés de cris et de bruits d'objets projetés dans la maison. Les policiers sont arrivés et sont entrés dans la maison une nouvelle fois. Et encore une fois, rien d'anormal. Toutes les affaires repérées la nuit dernière étaient exactement à la même place que la veille. Cette fois, ils ont posté un policier dans la résidence, durant cinq nuits d'affilée. Cette surveillance avait plus pour but de rassurer Phyllis qu'autre chose. Elle était littéralement terrifiée. Cependant, durant ce laps de temps, Phyllis n'a entendu absolument aucun son provenant de la maison d'à côté. Quelques semaines plus tard, le standard de la police a une nouvelle fois reçu un appel de Phyllis, en précisant qu'il y avait une forte agitation dans la maison d'à côté, comme si deux personnes se disputaient et criaient. L'ami de mon père a une nouvelle fois débarqué chez Phyllis pour lui parler. C'est alors qu'il a constaté qu'elle avait poussé tous ses meubles qui se trouvaient à l'origine accolée au mur de droite. C'était le mur séparant son logement de la maison d'à côté. Toutes ses affaires et ses meubles avaient été regroupés sur le mur de gauche de la pièce. Elle était installée là, dans son fauteuil, les genoux recroquevillés contre elle, le regard vide. Elle était complètement pétrifiée. Elle s'est assise normalement tout en tremblant et commença à expliquer à l'ami de mon père ce qui s'était passé ces dernières semaines. Elle a alors expliqué qu'elle avait entendu crier, piétiner, hurler et qu'elle avait entendu un bruit comme si quelqu'un grattait le mur avec un couteau. Elle a aussi entendu frapper sur le mur, entendu des sons évoquant le déplacement de meubles et déjà en train de rire. Phyllis a expliqué qu'elle attardait à appeler la police car elle se doutait qu'elle allait passer pour une folle qui s'imaginait des choses. L'ami de mon père lui a alors dit que malheureusement, c'était en effet ce qu'il pensait. Lui et son coéquipier se sont assis à côté de Phyllis et lui ont parlé calmement afin de la détendre. Ils sont restés assis peut-être pendant une heure. C'est au moment de partir qu'ils ont soudainement entendu gratter sur le mur. Cela a commencé tout doucement. Mais c'est devenu plus fort, de plus en plus fort, comme si quelqu'un tentait littéralement de traverser le mur à l'aide de ses griffes. C'est là que les bruits de pas ont débuté, comme si quelqu'un piétinait avec des rangers d'un bout à l'autre de la maison. L'ami de mon père et son partenaire sont sortis comme des flèches. Cette fois, ils allaient pouvoir attraper le coupable. Il n'était pas question qu'ils s'enfuient. Ils sont tous les deux pénétrés dans la maison et à leur grand désarroi, ils n'ont trouvé personne. Encore une fois, les meubles étaient à leur place et rien sortant de l'ordinaire n'a pu être constaté. L'ami de mon père nous a dit alors qu'il n'avait jamais été aussi déstabilisé de sa vie. Il est sûr et certain de ce qu'il a entendu. Son coéquipier aussi. C'était incontestable. Cependant, ce qu'ils pouvaient voir avec leurs yeux ne collait pas avec ce qu'ils avaient entendu. Il n'avait aucune explication. L'ami de mon père dit alors qu'en retournant dans la maison de Phyllis, il l'a découvert avec un visage désabusé. Elle n'a rien dit à propos de cela, mais l'ami de mon père en a déduit que finalement, elle avait été enfin comprise. Quelques semaines plus tard, l'ami de mon père a appris que le fils de Phyllis était venu la récupérer pour la faire emménager chez lui et sa femme. Il a également appris que l'étrange maison avait été vendue, mais propriétaires comme les précédents étaient partis au milieu de la nuit, et ce, au bout d'un mois. C'est la dernière info qu'il a eu de cet endroit. En effet, il a déménagé en Pennsylvanie lorsqu'il a divorcé et récupéré la garde de ses enfants. J'ai toujours aimé entendre des histoires de flics, mais celle-là m'a vraiment glacé le sang. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'endormir pendant plusieurs jours après l'avoir entendu. L'ami de mon père est un homme droit, ce n'est pas un gamin. Entendre une histoire comme celle-ci sortir de sa bouche était tout bonnement incroyable. En 1969, j'étais au Vietnam, réalisant mon devoir patriotique, et apprenant aux autres comment faire le leur. J'étais instructeur de beret vert dans le combat à mains nues, sur les théâtres de guerre, type guérilla. Ma compassion pour les soldats ennemis ressemblait à celle d'un film, ou d'une partie d'échecs. Je ne pensais pas du tout au fait que mes ennemis avaient vraiment des personnalités, des noms, des parents, des femmes, des enfants, avec leurs peurs individuelles, leurs objectifs, leurs espoirs et leurs rêves. C'est tout simplement des choses auxquelles je ne pensais pas. Ils n'étaient que des chiffres pour moi. En tuer beaucoup, c'est ce qui comptait. Le plus était le mieux. La bonne conscience ne paie pas dans l'armée. Beaucoup de tués, oui. J'étais méchant, avec la peau dure et très macho. Je pouvais utiliser n'importe quelle partie de mon corps pour tuer. J'avais été entraîné pour devenir cet homme. J'avais d'ailleurs été un peu trop arrogant ce jour-là. Et j'ai failli payer le prix ultime. J'avais été pris au dépourvu et avait reçu un obus de mortier. Je flottais au-dessus de mon corps et ne ressentais aucune douleur. Je n'arrivais pas à croire que je pouvais encore penser, entendre, sentir. J'ai tenté de prendre le pouls de mon propre corps, au-dessous de moi, et complètement choqué. Mes doigts ont traversé mon propre cou. J'ai compris que j'étais gravement blessé. Un infirmier que je connaissais sous le nom de Skip s'est pointé. J'ai ressenti comme un soulagement. Il a commencé à m'appeler par mon nom et m'a demandé si je pouvais l'entendre. Soudainement, nous nous sommes regardés dans les yeux. Et j'ai répondu à ces questions. Seulement, ils ne m'entendaient pas. J'ai remarqué qu'il était vraiment penché, très bas sur mon corps. Pourtant, nous nous regardions yeux dans les yeux. C'est alors que j'ai compris à ma grande stupéfaction que la majorité de mon corps dans lequel j'étais retourné étaient enterrés dans le sol. Seule ma poitrine, mes épaules, mon cou et ma tête dépassaient. J'ai pensé alors que c'était particulièrement bizarre. Mais ça l'est devenu de plus en plus quand j'ai senti que je me faisais aspirer par le bas et que je me suis soudainement retrouvé dans une tranchée. Cette tranchée était couverte de sang, de tripes et de morceaux de corps. Cela avait la consistance d'un ragoût de boeuf épais. Histoire d'empirer les choses, j'ai vu un homme asiatique, une femme et même des enfants se tenant sur les deux rives de la tranchée. Ils me pointaient du doigt et me criaient dessus. Ils ont essayé de m'attraper alors que je luttais et me balottais à travers ce désordre révoltant et malodorant en direction d'un point de lumière distant. Ces personnes sur les rives de la tranchée avaient des parties manquantes, que ce soit au niveau de leur visage, de leur corps et de leurs membres. Une mère tenait son enfant dans les bras. Tous deux avaient un trou au milieu du front. Même s'ils parlaient vietnamien, j'ai compris qu'ils me criaient dessus et que j'étais responsable d'une certaine manière de leurs conditions et de leur mort. Ils étaient tellement effrayants que j'ai tenté de me concentrer sur la lumière. Je sentais que si j'arrivais jusqu'à celle-ci, je serais sauvé. Aucune de ces personnes mutilées présentes sur les rives n'ont réussi ne serait ce qu'à me toucher. Seulement, je sentais bien que ma course s'était entravée. L'un des souvenirs les plus obsédants de ce voyage tortueux était celui d'une petite fille, mince de 6 ans, que j'avais appelée Miss Piglette, à cause du fait qu'elle était sale et qu'elle traînait toujours autour de nous pour mendier de la nourriture et des bonbons. Un jour, elle s'est présentée à notre camp et a caché quelque chose dans son sac en bandoulière. Elle avait l'air d'être sur le point de faire quelque chose qu'elle savait qu'elle ne devrait pas faire. J'ai soigneusement pointé mon arme sur elle à environ 50 mètres de distance et j'ai pensé, si elle retire quelque chose de suspect, son sort est scellé. Je l'ai vu mettre la main dans son sac et sortir quelque chose qui ressemblait à une grenade. J'ai pensé, elle a une grenade dans son sac qui a été envoyée pour faire exploser Mega. J'ai alors soufflé le sommet de sa tête d'un seul coup. Son frère a raconté plus tard à certains de Mega qu'elle avait essayé de trouver un américain pour cacher un chiot auquel elle s'était attachée et ainsi l'empêchait de faire partie du dîner familial ce soir-là. Plusieurs de mes gars m'ont reproché d'avoir réagi trop vite en tirant alors qu'en fait, j'avais seulement vu la tête du chiot noir au loin et pensé que c'était une grenade. J'ai haussé les épaules de manière habituelle en disant qu'elle était une malheureuse victime de la guerre. L'une des personnes présentes sur les rives de cette rivière de sang et de tripes était cette petite fille vietnamienne. Elle me criait dessus avec ce qui lui restait de son visage. J'étais horrifié et submergé par la culpabilité. Après avoir traversé ce qui semblait des kilomètres dans cette tranchée, j'ai entendu la voix de mon meilleur ami à l'époque du lycée, décédé depuis peu, me dire que je pouvais le faire. Je pouvais m'en sortir. J'ai compris qu'il m'encourageait, l'encouragement dont j'avais besoin pour me rendre jusqu'à la lumière. Mon ami Ed était mort il y a un an et demi dans un accident de chasse. Pourtant il m'a soudainement aidé à sortir de la tranchée et m'a serré dans ses bras chaleureusement. Je me sentais soulagé, aimé et accepté. Les larmes de joie coulées sur nos deux visages. « Hey man ! » dit-il. « Je sais que c'était dur, mais tu en avais besoin. Tu devenais juste trop dur et ça ne te ressemblait pas. Ce n'était pas le case que je connaissais quand nous jouions football ensemble ou traînions au lycée. » C'est alors que j'ai regardé autour de moi et j'étais impressionné par l'incroyable beauté de l'endroit où nous nous trouvions tous les deux. C'était comme une prairie, comme un ruisseau étincelant. Les couleurs étaient beaucoup plus vives que sur terre. J'ai remarqué pour la première fois qu'Ed était rayonnant. J'ai regardé mes propres bras et il brillait légèrement aussi. Il me dit « Tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu ne devrais pas participer à ce massacre. Ta mission est d'aider les autres et de les protéger. Tu n'apprendras plus sur ta mission au fur et à mesure. Mais pour le moment, tu as besoin de revenir. Ici, c'est ta maison. Et tu reviendras. Et pour l'instant, tu dois revenir et découvrir ta mission dans son intégralité. » Dès qu'il a terminé sa phrase, j'ai senti comme un pop. Et je me suis retrouvé instantanément, couché dans un lit d'hôpital, en grande souffrance. Plus tard dans la journée, Skip l'infirmier passait me voir. Je l'ai remercié de m'avoir sauvé la vie. Il s'est demandé comment je pouvais savoir que c'était lui qui avait tenté de me sauver, crié mon nom, pris mon pouls et travaillé sur moi jusqu'à ce que plus d'aides arrivent. J'ai juste haussé les épaules et décidé de garder le reste de l'histoire pour moi. Quelques semaines plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à étudier pour devenir enseignant. Depuis mon expérience au Vietnam, j'ai senti un fort besoin de protéger les mères et leurs enfants. J'aide en faisant du bénévolat pour construire des abris pour les enfants et leurs mères. J'ai eu depuis quelques expériences paranormales. Mais nous allons garder cela pour plus tard. J'espère que cette expérience de mort imminente éclairera vos recherches. D'abord quelques détails me concernant, histoire d'établir un minimum de crédibilité humaine avant que je vous raconte ce qui m'a causé une immense anxiété et la dépression. Je suis maintenant un étudiant de 21 ans qui bûche afin d'obtenir un diplôme de sciences politiques pour le printemps prochain. Je suis également membre d'une fraternité sur le campus. Je ne me drogue pas. Cependant, pendant les événements, j'ai fumé de l'herbe une fois. A la mi-janvier 2011, mon meilleur ami Ryan, qui faisait partie d'une fraternité étudiante, ainsi que moi-même cherchions à déménager. En déménageant de la maison de la fraternité, nous espérions retrouver une forme de normalité dans nos vies. Nous avons trouvé un appartement à louer dans nos prix, environ 1200$, avec deux chambres du côté de Downton Long Beach. On a posé un dossier et on l'a eu. Le lendemain de notre emménagement, quelque chose d'étrange a eu lieu. Je venais de prendre ma seconde douche depuis que nous étions arrivés dans cet appartement et c'est cinq minutes plus tard que j'ai été cueilli par mon voisin d'en dessous, qui se plaignait qu'une quantité massive d'eau s'infiltrait dans son propre appartement. J'ai vérifié le ballon d'eau chaude et j'ai découvert au-dessus que de l'eau coulait d'une soupape de vidange d'urgence, une valve qui était censée être fermée. Quelques semaines plus tard, en février, je suis rentré chez moi après avoir terminé mon job pourri dans une livrairie, pour découvrir que mon coloc était coincé sur le balcon du premier étage. Il a frappé sur la porte vitrée et je le fais rentrer. Je trouvais ça hilarant. Je lui ai demandé depuis combien de temps il était enfermé dehors. Il s'est avéré que cela faisait six heures qu'il était coincé. À cause de son attelle au bras droit suite à une opération chirurgicale de l'épaule, il était dans l'incapacité de descendre en enjambant le balcon. De plus, il n'avait pas son téléphone portable sur lui. Il me jura que la porte était déverrouillée au moment où il est sorti dehors fumer une cigarette. Nous avons convenu que c'était étrange, mais j'ai ri en l'imaginant coincé durant six heures à l'extérieur. Quelques jours plus tard, Ryan m'a offert de fumer de l'herbe pour fêter notre nouvelle vie en dehors de la maison de la Fraternité. Je ne fume que très rarement, mais c'était l'occasion. Je suis allé me coucher, 45 minutes plus tard, et sans explication, je me suis senti terrifié, comme jamais je l'ai été dans ma vie. J'ai eu une sensation étrange et le sentiment pesant qu'il y avait une forme de manifestation d'énergie négative dans ma chambre. J'entendais des pensées qui n'étaient pas les miennes, et elles n'étaient pas du tout amicales. Ma porte fermée rebondissait d'avant en arrière, comme s'il y avait un courant d'air. J'ai alors fermé ma fenêtre, mais cela a continué. J'ai plongé brusquement sur mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Ryan, qui était dans la chambre d'à côté. Mon téléphone m'a notifié l'arrivée d'un nouveau message, mais il n'y avait aucun texte. Le meilleur moment, pour être victime d'un bug sur mon iPhone, n'est-ce pas ? Ryan m'a dit que je devais me calmer et me coucher. Voici les messages que nous avons échangés. Mec, t'es debout. Il y a un truc mauvais dans cet appartement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ma putain de porte claque violemment d'elle-même. Ma télé et mon kiné continuent de vibrer. Sentiment très étrange, son d'un lourd bourdonnement. C'est bizarre, moi aussi j'ai cru entendre ça. J'en suis sûr, et ça m'a fait tilter moi aussi. Mec, je suis plutôt effrayé. Du bordel dans ma chambre. Te couche pas avant moi. Tu ressens les effets de l'herbe, lol. Je sais pas, mais déconne pas. Mon plafond fait du bruit, mon sol craque. Relax, regarde un film. Je peux pas. Ma porte arrête pas de claquer. C'est là que j'ai reçu un message sur l'iPhone, avec aucun texte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, lol. Moi je vais me coucher. Je sais pas, je voulais juste que quelqu'un soit au courant. Le message mystérieux a disparu. Lol mec, la porte continue de trembler et abordonner. Désolé d'avoir parasité ta nuit. Le matin suivant, je me suis levé, et je me suis convaincu, moi-même, que tout cela était lié à l'herbe que j'avais fumée, et repris mes habitudes. Quelques semaines se sont écoulées, et alors que j'étais au boulot, j'ai reçu un SMS de Ryan, me disant qu'il était encore enfermé dehors. Voici la conversation. Hé, quand est-ce que tu rentres à la maison ? Vers 19h15. T'es enfermé dehors ? Comment t'as deviné ? Cette fois, quelque chose a clairement fermé la porte et l'a verrouillé derrière moi. Complètement coincé. Au moins cette fois, j'ai un sweatshirt et mon téléphone. Du coup, je suis rentré chez moi plus tôt pour le sortir de là. Quand je suis arrivé à la maison et que je l'ai libéré, il semblait plutôt effrayé. Il m'a dit que cette fois, il avait laissé la porte-fenêtre entreouverte de quelques centimètres. C'est alors qu'elle s'est refermée violemment, et s'est tout de suite verrouillée. Il est à noter que c'est une porte-fenêtre en verre plutôt lourde, et que pour la verrouiller, il faut pousser le loquet vers le haut. Nous étions un peu décontenancés, mais lors des semaines suivantes, nous le serions pour toute notre vie. Le 15 mars 2011, alors que je rentrais chez moi après les cours, j'ai découvert la chambre de Ryan complètement retournée. Comme si le lieu avait été littéralement saccagé. Il y avait des vêtements partout, des objets cassés, etc. Son lourd bureau en bois avait été complètement retourné. Sa boîte de crayons avait été retirée et déversée. C'était comme si une putain de tornade était passée par là. J'ai regardé par la porte vitrée, et j'ai vu Ryan enfermé sur le balcon qui commençait à frapper à la porte. « Chris, laisse-moi rentrer, mec. Dépêche-toi de me faire rentrer, bordel. » J'ai ouvert la porte, et le premier truc qu'il m'a dit, c'est « Mec, tout ce bordel a eu lieu pendant que j'étais dehors. J'ai vu de mes propres yeux ma chambre se faire saccager par une force invisible pendant une demi-heure. » Il a juré ne pas avoir fumé d'herbe. Et cette fois-ci, il avait laissé la porte-fenêtre à moitié ouverte. C'est alors qu'il a entendu la porte coulisser. Il l'a agrippée aussi rapidement qu'il le pouvait avant qu'elle ne se referme. Mais la force exercée sur la porte-fenêtre était bien trop forte et l'emmenait à mesure qu'elle se fermait. Ryan a juré alors que tout en fumant un paquet de cigarettes entiers pendant la scène, il avait vu sa chambre se faire littéralement saccager par une force invisible. J'étais terrorisé, et j'avais qu'une envie foutre le camp et jamais revenir. J'ai dit alors à Ryan que nous devions quitter l'appart tous les deux pour un temps. Seulement, il voulait remettre sa chambre en ordre et ne m'a pas écouté. Sa réaction de mec à la peau dure n'était pas très surprenante. « Eh, désolé de m'être comporté comme un con. Honnêtement, je sais pas quoi penser de tout ce bordel. Je veux plus m'en préoccuper et ne plus y penser. » « Mais je comprends. Mais ça ne le fera pas partir. Je suis vraiment terrifié. Je ne sais pas comment je vais pouvoir supporter un truc comme ça dans ma vie maintenant. » « On a juste besoin de gérer ça jusqu'au mois de mai, puis c'est pas si dangereux que ça. Quoi que ça puisse être, c'est juste une tête de con. » Voici le message de Ryan, reçu un peu plus tard. « Mec, t'as raison. On ne devrait plus être dans cet appartement. Je sens de mauvaises vibrations, comme ce qui t'était arrivé quand tu étais là. » J'ai fait du couchsurfing pendant une semaine avant de retrouver le courage de revenir à l'appart et de refaire face à cette chose. Les semaines et les mois qui ont suivi étaient sans doute les pires de ma vie. La tranquillité d'esprit que j'avais d'ordinaire dans ma propre chambre avait disparu. Lorsque je tentais de m'endormir, des choses étranges commençaient à arriver. Ma porte fermée commençait à trembler d'avant en arrière, et parfois j'entendais un violent coup sur celle-ci. J'en suis arrivé à tenter de mettre des chaussures contre la porte pour bloquer ce tremblement. Et puis un matin, j'ai découvert mes chaussures à l'autre bout de la chambre. Le pire, c'est que Ryan devait désormais rentrer chez lui à San Diego tous les week-ends, ce qui impliquait que j'allais être plus souvent seul. J'entendais souvent des bruits de pas sur mon tapis près de moi, alors que je tentais de m'endormir, et je ressentais toujours comme une énergie négative, écrasante. En résumé, quand cette chose rôdait dans l'appartement, je pouvais la sentir. La chair de poule m'envahissait et arrivait de nulle part, je pouvais juste la ressentir. C'était une sensation étrange, et je ne crains de ne pas pouvoir vraiment vous la décrire. Mes habitudes de sommeil se sont détériorées, et mes notes ont commencé à chuter comme des pierres. Nous ne savions pas comment nous comporter face à ça, alors nous avons commencé à l'ignorer. Seulement, je peux vous dire qu'il était très difficile de ne pas y faire attention. Il était pour moi impossible de m'endormir avant deux heures du mat, malgré tous mes efforts. À chaque fois, quelque chose me réveillait. Ce bourdonnement... Ce bourdonnement était sans doute le pire, profond et terrifiant. Pendant un temps, j'ai pensé que c'était des avions, mais après être allé dehors, j'ai été incapable d'entendre le moindre son. J'en ai conclu que ce son venait bien de l'appartement. J'ai vraiment des difficultés à remettre les événements dans l'ordre. Je vais donc vous raconter quelques événements qui m'ont marqué. Un jour de mi-avril, Taylor, la petite amie de Ryan, est venue lui rendre visite. On essayait de mettre un film sur la Xbox lorsque les plombs ont sauté. À notre grande surprise, la coupure d'électricité était limitée à nos deux chambres et pas au reste de l'appart. Étrange. On a décidé de faire une partie de Uno sur le tapis de la pièce principale. Alors que nous jouions, nous avons entendu tous les trois le bruit de quelque chose en train de glisser sur la faïence du comptoir de la cuisine. J'ai été y jeter un coup d'œil et j'ai découvert une bouteille de champagne. Plusieurs semaines après, j'ai été une fois de plus seul dans l'appart, dans ma chambre devant l'ordi. J'ai jeté un coup d'œil à travers la chambre en direction du chargeur de mon MacBook et j'ai découvert qu'il bougeait de lui-même, allant d'avant en arrière, réalisant d'étranges figures, comme s'il était vivant. J'ai quitté la chambre, je me suis rendu dans la cuisine et j'ai ouvert le placard. C'est là que j'ai découvert que ma boîte de céréales, censée être toute neuve et fermée, avait été déchirée, renversée et le sac à l'intérieur retiré d'une façon très étrange. C'est là que j'ai quitté l'appart et décidé de passer la nuit dans la maison de la Fraternité, et ce juste quelques jours avant la rupture du bail et de notre futur déménagement. Voilà, j'ai un grand nombre d'anecdotes étranges en lien avec cet appartement, j'en partagerai sans doute d'autres à l'avenir. Mon appartement était hanté par quelque chose que je ne peux expliquer, et j'ai vécu les pires cinq mois de toute ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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